Ces jeunes entrepreneurs ont pendant quatre jours bénéficié d'une formation gratuite centrée sur les stratégies et techniques de création d'une entreprise grâce à ce Salon des étudiants entrepreneurs initié par l'Agence universitaire de la francophonie. Pour ces bénéficiaires porteurs de projets, cette formation leur permettra de mieux monter les plans d'affaires et vendre leurs produits et services. Parmi les exposants abordés à cette occasion, la stratégie de communication interne et externe, clé d'une vie d'entreprise. J'ai pris des connaissances nécessaires et j'ai même été servie plus que ce à quoi je m'attendais. Parce qu'on nous a même appris ou on nous a montré des structures pour aller vers qui, aller pour monter un projet. Merci d'avoir à l'AUF, cela nous est donné gratuitement. C'est à nous étudiants d'en profiter et pour en bénéficier plus encore. L'objectif de ce Salon vise à mettre à la disponibilité de ses futurs chefs d'entreprise des compétences nécessaires en vue de faire fonctionner et développer une société. L'objectif c'était de mettre à la disposition de nos étudiants congolais les outils nécessaires de s'arrimer entre la théorie et la pratique. Vous savez, le président a déclaré sur l'année de la jeunesse, mais il faudrait que les jeunes étudiants s'informent et s'approprient les outils nécessaires qui sont liés à ce qu'ils font. Pour mieux communiquer, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a d'abord l'entrepreneur lui-même qui est le communicateur, il doit soigner son image, c'est ce que nous appelons en termes techniques les TOS, c'est-à-dire l'image du communicateur, l'image de l'entrepreneur. Il doit soigner son image en fonction de sa cible, c'est-à-dire du récepteur ou de l'auditoire, de son auditoire. Cette image-là doit rayonner, doit véhiculer une information positive sur lui-même et sur son entreprise. Au cours de ce Salon des étudiants entrepreneurs, les jeunes ont été aussi édifiés sur les thématiques telles que « Quelle approche pour la stratégie communication et la gestion financière de mon entité ? » La solvabilité de mon entreprise et les impôts.